... Je cherche toujours dans mes dessins à avoir une approche à la fois très libre et très construite. C'est quelque chose que j'adore, ce contraste-là. Un dessin trop réaliste empêcherait une vision onérique. Ça donne quelque chose de trop figé, trop lourd, trop descriptif. Et en même temps, un dessin trop enlevé, uniquement enlevé, manque d'ancrage, dans mon sens, va peut-être nous éloigner d'une réalité qu'on connaît. Le mix, pour moi, c'est la meilleure façon de créer, finalement, peut-être, l'onérisme et un lien vers quelque chose de fantastique, avec la sensation que c'est accessible, peut-être. Alors, je dessinais pas du tout quand j'étais petit. Je préférais faire du sport que d'être resté dans une chambre à la bise, mais c'était pas mon truc. J'ai découvert le dessin en faisant de la mode, quand j'avais une vingtaine d'années. Même si j'adore les vêtements, etc., c'est ça qui m'a vraiment marqué. Et oui, ça a été le coup de fou, le dessin. La Finlande m'a beaucoup inspiré pour le renard blanc. J'ai été, comment dire, dans cet univers très blanc, avec de la neige partout, chez une amie pendant six mois, et elle a un chien qui s'appelle Nelly, qui ressemble exactement au renard blanc, qui est une espèce de petit renard qui saute dans la neige et qui chasse les mulots comme ça en hiver, quand il fait morin. Au Japon aussi, ça ressemble un peu à ces chiens japonais, voyez, avec la vénacue, qui fait une courbe comme ça. Tu commences à l'observer, à l'édiciner, et l'histoire a commencé comme ça. J'avais juste ce désir de représenter des animaux. J'aimais cette histoire de neige, le prétexte du renard qui perdait sa couleur. C'était l'occasion de faire des grands monochromes de bleu, et c'est ça que j'aime, en fait. C'est travailler d'abord des ambiances, par exemple ces grosses tâches, après, par exemple, pour l'ours, qui est brun avec des mouvements de nuages, presque de brun comme ça, sur la page. Et après, je sculpte en dessinant par-dessus. Donc, c'est comme ça que j'ai vu qu'on a travaillé dedans. Mais c'est une technique qui, finalement, est proche du croquis, en fait. Je n'ai pas été danseur, mais j'en ai fait vraiment beaucoup. Effectivement, d'une certaine manière, c'est très lié à mon approche du dessin, c'est-à-dire que je suis un grand fan du dessin animé, en fait. Et dans le dessin animé, c'est en permanence comment rendre quelque chose qui est en deux dimensions, vivant, dynamique. Et donc, c'est ce que je cherche à faire dans mon livre. Un jeune renard du Nord décide de quitter sa tondra natale pour aller explorer le monde. Il découvre alors une toute autre nature que celle qu'il connaît. Et il est enchanté quand tombe la première neige. Et lorsqu'un oncle se lui fait remarquer que son beau manteau faux est devenu tout blanc, il s'affole. « Que se passe-t-il donc ? » Mais ça s'inscrit dans une dynamique générale d'un être qui est indépendant et même en tant qu'enfant, se dire « Dès cet âge-là, on peut être indépendant, découvrir des choses par soi-même, partir à l'aventure. » Oui, je pense que ce que je cherche à montrer aux enfants, c'est comment je cherche. D'après mon vécu, si ça peut les aider, c'est de prendre des initiatives. Et je pense que c'est en prenant des initiatives, en faisant des erreurs, ou découvrir leur personnalité. Et je pense que c'est important, effectivement, qu'ils expérimentent en fait. Vive les erreurs, vive les erreurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada